Pour le terrain, c'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit. Voilà, je vois... Oui, il y a un mouvement, on va... Je crois que les deux chefs d'État viennent déterminer la première partie. Ils vont maintenant se diriger vers la deuxième tente. Il y a une deuxième partie. Alors, le temps pour moi de prendre des informations à la source et de revenir vers... Merci, merci d'aller vite les prendre et venir nous alimenter. Voilà, madame, monsieur, nous sommes en direct depuis Sérénat dans la ville de Goma, dans la province du Nord, Kivu, où le tête-à-tête vient de se terminer. C'est la première partie, la deuxième partie, parce que les deux chefs d'État ont déjà effectué une visite de consolation aux populations meurtries par l'éruption volcanique, les mouvements sismiques qui se sont suivis après, qui ont endommagé plusieurs bâtiments, qui ont causé beaucoup de pertes. Que ce soit du côté du Rwanda et aussi du côté de la RDC, beaucoup plus au territoire de Niragongo-Laurent, le chef d'État sont en train de se diriger vers l'attente ou les attentes des membres du gouvernement pour procéder à la signature de différents accords. Je sais voir Gérez Kielani, qui nous donne des meilleurs plans, des vues. Merci, Gérardia qui a dit. Exactement. Ils ont rejoint les membres du gouvernement. Donc dans les minutes qui suivent, avec l'accompagnement du protocole, ils vont devoir assister, co-présider, la signature d'un volume important d'accords qui vont lier les deux États déjà très proches sur le plan géographique. Oui, François, les deux États, frères, je dirais même, puisque les relations de bon voisinage, de paix et de sécurité entre la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda, il en est toujours question. Et puisque, comme vous l'avez dit il n'y a pas longtemps, nous avons l'obligation de vivre ensemble dans une coopération totale dans différents domaines. Et voilà, à présent, les deux chefs d'État vont procéder à la signature de ces différents accords qui vont... Non, non, je crois que ce sont les ministres qui vont le faire. Ah, les ministres. Et bien sûr, pour que nos deux États, le Rwanda ainsi que la République démocratique du Congo, la RDC, puissent continuer à vivre ensemble. Il n'y a pas de frontières, comme vous l'avez dit. Même ici, quand on regarde sur l'eau, le lac est le même. Le lac est le même. Exactement, mais oui, c'est sur le plan du commerce. Du commerce, bien sûr. 50-40 000 personnes qui font des mouvements d'un côté comme de l'autre. Ça témoigne justement de la vigueur et de l'intérêt important et du nombre de personnes qui vivent justement de ces échanges commerciaux qu'il faut préserver. Oui, Françoise, il faut aussi prendre compte de tous les dépendants de ces personnes-là. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire, vous pouvez être petit commerçant, mais toute votre famille ainsi que les autres membres en dépendent. Je vois Giscard Koussema qui revient vite vers nous ici, Giscard. Il est allé à la chasse. Il vient en exclusivité. Il y a quelque chose ? L'exclusivité, c'est que les deux chefs d'État sont seuls à seuls. Donc c'est un contre un, comme ils l'ont fait hier. Et donc c'est une bilatérale qui s'est faite en deux temps. Ils avaient commencé par les faire en présence de leurs collaborateurs respectifs, qui sont des membres du gouvernement. Mais là, ils sont seuls, tous les deux, sans interprète. Sans interprète, sans collaborateur, ils sont seuls. Regardez d'ailleurs, les chaises sont vides. Oui, toutes les caméras, micro fermé. Ils sont seuls, sans interprète. Ils parlent d'homme à homme face à face. Et puis après, là, ils traverseront maintenant pour aller signer les accords dont on connaîtra le contenu. Tout à l'heure, Françoise Béla, c'est vrai que hier, ils ont mis un peu plus de temps, en tout cas c'est un peu plus d'une heure, en seuls. Ils sont restés, tous les deux, ensemble, à Serena Hôtel. Ils les voilà aujourd'hui qui poursuivent également. Et en tant que chef d'État, donc, ils connaissent tous les épineux problèmes qu'il y a entre les deux pays, qui sont obligés de cohabiter pacifiquement. Donc voilà, Françoise Béla, le détail. Comme je le dis, ils le font au vu et au su de tous. Exactement. C'est un message très important. C'est un message très important, d'autant plus que la télévision nationale des deux pays sont mobilisés pour immortaliser cette rencontre. Et que les efforts ont été faits, malgré les restrictions sanitaires, pour que du côté congolais comme du côté rwandais, que les médias privés soient également associés à cette rencontre d'Egoma-Ghissénie, 25 et 26 juin 2021. Personne ne sait ce qui se dit entre les deux hommes forts en ce moment. Je vois les ministres, ils s'impatientent parce qu'ils sont venus pour engager chacun son État d'un côté comme de l'autre. C'est un programme réfléchi, c'est un programme mutuellement avantageux pour les deux États. Alors, la communauté de Swahili est très importante dans cette ville et un peu partout. Michel Hila, il va nous assure oui pour ça. Mama Françoise, m'kwamba kumbuda kama na huu, maraisi waouili, wako, wawo wenyewe, wakindilisha mazungumuzo, na wamiketi bila wasaidizi wawo. M'kwakiz kumbuzia mengi kuhusu maswala ya kipeke, kuhusu kiutumi, kiusalama, ambayo ya kumba inchieto, kuchamule kumulasi ya Kongu, vile vile na Rwanda, na tunahamini kwamba wakwa kizungumuzia mengi ili kufikia kupata suluishu kwa shida mbali mbali ambazo zimekua katika inchieto hii. Na ni kwamba, mkupando kama na huu, unamanisha mambo makubwa, na zaidi sana unamanisha umoja, unamanisha amani, unamanisha upendo ambao, uko katika inchi ya Kongu na inchi ya Rwanda. Na tuwa kumbuzi tena mama Fransuazi, ni kwamba raisi wa taifa, alipo tembelea eneo la beni, kisha alipo fika topali beni, haka inekatika eneo la kasindi, na uko akakutana virivili na muenziwe wa Uganda, yoweli kaguta msevini. Ile yote, ni kwamba nifundiso kubwa, ambayo raisi wa taifa, iku naonesha kwamba, ni sherti kuwa na mausiano mazuri na jirani. Wakatu na kuwa na mausiano mazuri na jirani wako, ndipo mayendelewa nafika, ndipo amani inakuja, ndipo usalama unakuja, na yaya lisema kukama vile kionguzi, wa taifa, vile vile kionguzi waumoja wa barala Afrika, katika kipindi chake, muula wake, atatumika zaidi sana kuuusu usalama, kuuusu amani, ewezi kuwa ndani la barala Afrika. Na amekua kiwonesha mfano, ni kwamba, ni sherti kuzungumuza na jirani. Ni sherti kuangalia ni kitu gani, ambacho, kimikuwa kama vile tatizo, na wapate suluhisho, sivizuri kuhishi na jirani, na hampeane salamu, hamwekale kwa pamuza, na hamuzungumuze, na hii nifundiso kubwa, na tunamine wanainchi wote, wakwa kifata kwa saka manaizi, na inaleta furana tunamini, kiisha tumi kutano huu, kiisha tumi kataba mbali mbali, ambacho istasainiwa, hivi karibuni kati ya serikali ya Kongo, na serikali ya Rwanda, kutakuwa mambo mazuri, ambayo ya taweza kuonekana, ususa kiutumi, ususa kiutali, tuwa kumusia kwamba, mduga la wanyama la virunga, kuna wanyama ambao, wanatembea ndani ya upande wa Kongo, vile vile upande wa Rwanda. wakati kuna kuwa, shida ya kiusalama ndani ya upande wa Kongo, wanyama wanakimbili ya Rwanda. Na wakati usalamu, wanakuja kama vile wangila, guri, wanarudi tena. Na iyo yote, inaonesha kama, tuku wa moja, na ata na wanyama, wanatembelea, wanaendea huku, wanakimbia huku, na inaonesha kama, hakuna shida mambo ni mazuri, kabisa, na inaonesha tundile kuwa, kwa umoja. Na hapo mbele, ni watu najuliza, kwanini goma, unajengwa, kwanini majengwa, inakuwa ni mazuri, mazuri na makuwa kubwa, iziapukua, wanakuwa na volkang, ya ragungwa mboi, inakuwa pane, wanakuwa na tatizo, vile vile, ya usalama, ni kwa mba raia wagoma, ni raia wenye usuja mkubwa sana. Usuja mkubwa sana, ni raia mbao, wanapenda muji wagoma, ni kama hotel serena, unaangalia pasirena kabisa, ukitizama ulaia, hakuna tafauti. Yuhila mbae anayishi yapu kunya serena, na yuhila kunya ulaia kabisa, hakuna utafauti. Iliote inamanisha ni usuja, inamanisha kupenda kazi, maendeleo iweze, kuweko, na tunangela kumpigia, aksanti baba wa taifa, Felix Antoine, chisekidisi ulo mbo, ambaye mekua kifanya juhudi, sana kusu, usalama uweze kwa kikamilifu. Tulikuwa katika maenu ya beni huko, tulisenzia, atukusikia mtu to walisasi, katika maenu ya beni. Iyo yote imeaza kuonisha, kwamba, amani imeaza kurudi, usalama umeaza kurudi. Mwini vikurudi, ndivila kuwa msingi wa maendeleo. Wanabiashara pale beni, mama Françoise, walisema kwamba, wakuna kilimu kabambi, iyo wanaita kakao, kakao ambayo inapenda sana, inauzishwa katika inchi mingi, katika dunia. Na walisema kwamba, tatizo wanayotu, wanapunjia ndani ya shamba, wanakutana kule wabandi wa waadef, na wangini wabandi wa maimai, na iyo nileta magumo, lakini kwa sasa tunangalia, hali ya usalama imeaza kurudi bora, na maisha ya manza kurudi, na wengi wakaji wa miyanda katika mwashamba, tunasema kwamba, hii hewa ikiendelea, kutukara na juhudi ya baba wa taifa, kongo ya kesu, jimbu la kivu la kaskazini, litakuwa jimbu kugwa, na ambayo, ulimwengu mzima, utashangaha kuona, na muna gani ya watu, ameendelea, kwa ni usalama utakua umerudi, amani takua umerudi, mawasilina utakua mazuri katika, wanainchi wa kongo na majirani wake, kongo ni taifa ambayo na kuona majirani, ama pei majirani karibu tisa, na wale wote, raisi hamiesema, kusema kongo ya tuendelea mbele, ni sherti mausiano, ya wezi kuwa mazuri, na hileo, tumianza kuangalia hiu, jambu, hamioza kukikamilisha, alikuwa, jumajana, alikuwa na raisi wa yugama, yu edu mseveni, loe kuna pool kagame, na nisura mzuri, na tunendelea kuangalia, mazungumuzo yao, ya kipeke, ya mekua ya kiendelea, na hivi tu watamaliza, na wataweza tana kukutena na, wanamemba wa serikali, wote upande, wote mbili, na ndipo, saini, za mikataba mbali mbali, chitaweza basi kuendeshwa, mama françoise, ili kukamilisha mkutano waleo, na baadae, watazungumuza na wandishwa bari, kwa wandishwa bari, kwa wakileza, ni nini, ki i nini, malengu gani, ambayo, ili watuma kukutana kwa sikwere, mamba françoise. Merci Michel, merci de nous suivre dans la ville de Goma, merci de nous suivre à Loubombashi, merci de nous suivre à Akademi, merci de nous suivre au Lualaba, au Koloidi, en bref, à Bukavo, toutes ces personnes qui comprennent bien le Swahili. J'ai vu comment tu as qui essaye, quand Michel, essayer de mettre en exergue tous les éléments qui font que les deux peuples vivent ensemble. Oui, vous savez, de part même nos langues, les habitants de Goma parlent Swahili, ceux de Giseni au Rwanda aussi parlent Swahili, donc c'est-à-dire c'est une facilité pour eux de faire des échanges. Mais également, d'un autre côté, en République démocratique du Congo, nous avons certaines communautés qui s'expriment en Kini à Rwanda, oui, et à Giseni au Rwanda aussi également, c'est la même chose. Alors, je voudrais souligner une chose, vous savez, la République démocratique du Congo est au centre de l'Afrique et c'est le cœur de l'Afrique et actuellement, c'est le président Félix Antoine Tisekedi-Chilombo qui est président de l'exercice de l'Union africaine. Ce n'est pas un fait de hasard, oui, et avec tous nos neufs voisins, le président de la République démocratique du Congo est déterminé à avoir de bonnes relations. Et oui, ça c'est un pas, un grand pas. Il a été, comme l'a souligné Michel Montabécha il n'y a pas longtemps avec son homologue ougandais, à Kassindi, bien sûr, toujours dans le cadre de la recherche du développement surtout économique, faciliter la population de cette région à mener leurs activités sans difficulté. Et vous voyez, lorsque le chef de l'État ougandais s'imprègne de ce qui se passe, s'investit dans l'amélioration des conditions des affaires de la République démocratique du Congo, cela ne peut que réjouir les opérateurs économiques de ce coin. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec le chef de l'État rwandais qui est aussi déterminé à coopérer, à collaborer avec la République démocratique du Congo puisque c'est déjà une facilité par le fait que, d'ailleurs, comme je le disais, les langues parlées de deux côtés, oui, cela facilite déjà le monde des affaires, Françoise. Oui. J'ai vu Michel évoquer les gorilles qui vont d'un sens comme... Oui, certainement. Dans le parc national de Virunga, il y a aussi des gorilles. C'est-à-dire, en temps de paix, ces gorilles-là restent dans le parc de Virunga. Mais en temps de guerre ou de crépitement de balles, les animaux même n'aiment pas le bruit des balles. ils sont obligés aussi de prendre fuite et souvent, ils vont se réfugier du côté rwandais. Et la même chose lorsque du côté rwandais, ça ne va pas, les animaux quittent le Rwanda pour s'abriter du côté congolais. Vous voyez déjà ? Oui. C'est ce qui montre réellement que nous ne sommes qu'un seul peuple. Oui. Vraiment un seul peuple obligé à vivre en parfaite harmonie, à se protéger, à assurer le développement des enfants de cet espace de la région des Grands Lacs. Je crois que c'est pour ça qu'on a vu aussi les responsables des différentes structures qui s'occupent de la paix, l'évaluation des différents accords signés entre les deux pays. Ils sont déjà sous ses tentes. Comme on sait voir aussi le gouverneur, le lieutenant général Constantin, en fait, qui accueille tout le monde, c'est lui, le gouverneur qui n'a pas eu beaucoup de chance dès son arrivée. Directement, il a été pris au niveau du coup par cette catastrophe naturelle. Mais il faudrait quand même l'encourager parce que petit à petit, les choses redeviennent à la normale. La presse venue de Rwanda qui a traversé jusqu'en RDC pour finalement écouter les deux chefs d'Etat, leur parole est attendue parce qu'on sait à chaque fois que les personnalités de ce rang s'expriment, leurs paroles ont un effet important sur même l'économie, même sur le taux d'échange, même sur l'attitude des populations. Donc, c'est des enjeux importants, Laurent, sur lesquels la presse s'impatiente et voudrait écouter parce qu'il s'était passé quand même un petit moment où les deux chefs d'Etat ne s'étaient pas exprimés l'un sur l'autre. Aujourd'hui, ils vont s'exprimer sur la même tribune. Les caméras sont déjà dressées, les collaborateurs s'y sont retirés pour laisser les deux chefs d'Etat ensemble se parler seul à seul, homme à homme, pour, on suppose bien, éviter des interprétations parce que, vous savez, les gens sont à la course du scoop et ainsi de suite. Mais ils veulent se parler et promettent à la presse de leur poser toutes les questions. C'est pourquoi la RDC a offert son hospitalité à la presse rwandaise qui est ici devant les deux tribunes pour attendre le chef d'Etat, Laurent. Bien sûr, Françoise. D'ailleurs, la presse, un canal de transmission n'est pas négligeable. Oui, nous devons saluer tout ce que sont en train de faire de l'autre côté nos confrères, journalistes, locaux, nationaux, internationaux qui sont venus répondre et écouter c'est que les deux chefs d'Etat ont à dire à toute la sous-région oui, c'est très important et cela montre combien de fois que ça compte beaucoup. C'est que le message qu'on a livré les deux chefs d'Etat après la signature ou les signatures de tous ces accords-là. Voilà, c'est peut-être à cette occasion-là qu'on saura un peu plus sur le contenu des accords. Ce ne sont pas les premiers accords, il faut qu'on se le dise, ils ont l'habitude de signer. au début de plusieurs années mais aujourd'hui c'est dans le cadre de la communauté est-africaine structure à laquelle la RDC a adhéré et doit profiter suffisamment de ce nouvel espace pour mettre en exergue les atouts de la RDC. Alors Laurent, on s'était dit que dans les échanges il y a le volume important des affaires notamment sur l'alimentaire ainsi de suite mais il y a aussi nous apprenons qu'il y a la compétence congolaise qui fait affaire du côté du Rwanda notamment les médecins. Ah oui, certainement François dans ce boulot là c'est vrai il y a beaucoup de jeunes médecins qui ont jugé bon d'aller travailler au Rwanda apporter appuyer l'état rwandais avec le savoir-faire cangolais surtout en domaine de la médecine ça c'est réel il y a plusieurs médecins même de Goma qui ont jugé bon d'aller vivre au Rwanda dans différents coins de ce pays là pour aider la population les habitants du Rwanda avec la médecine étudiée en république démocratique du Congo et c'est un plus On aurait souhaité justement rencontrer ces compatriotes qui cimentent cette coopération cette collaboration parce que devant la science il n'y a pas des limites 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 On ne soigne pas que ses propres fers Non, pas du tout Il n'y en a pas Alors ces Congolais ces compatriotes qui ont déjà élu domicile du côté rwandais lorsqu'on les rencontre ils n'hésitent pas à nous dire qu'ils sont dans de bonnes mains et ils se sentent à l'aise et bien encadrés par le gouvernement rwandais Ça c'est à saluer Françoise Vraiment Donc le niveau de la formation il faudrait le relever Peut-être que les Congolais ne se rendent pas compte eux-mêmes de la qualité qu'on met sur le marché Tout à fait Quel que soit le faible pourcentage il faudrait saluer ces étoiles qui résistent et qui sont des ambassadeurs Il serait quand même important qu'il y ait un réseautage des Congolais où qu'ils soient qui soient en groupe qui défendent malgré tout le découragement qu'ils peuvent avoir parce que de ceux qui apprennent du pays C'est vrai que tout n'est pas rose Il faudrait saluer les quelques efforts et continuer à travailler sur là où ça ne marche pas Parce qu'il y a des domaines de collaboration sur la sécurité et les services de sécurité ici qui assurent et qui travaillent en intelligence avec les pays voisins Tout cela c'est à mettre contribution sur l'expertise congolaise qui n'est pas à négliger Non ce n'est pas à négliger D'ailleurs nous sommes en train de nous dire qu'avec la signature de ces accords on espère un changement c'est à dire que lorsque les habitants du Finfant du Nord Kivu ceux-là qui produisent ceux-là qui cultivent seront en mesure d'apporter toute leur production vers la ville de Goma c'est là pour l'exportation vous verrez que en toute sécurité ce sera déjà un grand pas qu'on aura à franchir Les étudiants qui quittent le Rond du Séni qui vont étudier au Congo est-ce que c'est des choses qu'on raconte ou c'est une réalité non Françoise Françoise Bouila c'est plus qu'une réalité même il y a plusieurs étudiants rwandais qui viennent étudier ici à Goma dans différentes institutions non ils ne sont pas inquiétés ils rentrent deux fois à tard la nuit comme ça ils rentrent et ils viennent profiter du savoir-faire congolais et lorsqu'ils finissent leurs études dans les universités congolaises ils ont beaucoup d'estime même de leur côté au Rwanda c'est-à-dire que ce que fait le Congolais n'est pas à négliger franchement il y en a plusieurs même les jeunes élèves et vice-versa voilà c'est des choses qu'il faudrait chaque fois remettre sur la surface parce que ça donne de la considération du courage au peuple congolais qui peut-être en étant à Kinshasa à Boma qui s'enganit dans d'autres villes congolaises et qui ne partage pas la proximité de cette réalité c'est très important de montrer cette unité et cette appréciation de l'expertise congolaise nous sommes en direct de la ville de Goma précisément à l'hôtel Serena où les chefs d'état sont sur place en ce moment en tête à tête seuls ça va faire quand même plus d'une demi-heure Laurent et tout est suspendu parce que c'est eux qui vont co-présider la signature des accords commerciaux mais aussi d'investissement dans le cadre de la communauté de l'Afrique cette structure à laquelle la RDC a adhéré récemment pour justement faire profiter dans la mesure du possible il s'agit de East African Community pour faire profiter de la RDC et on suppose que les discussions ont été profondes pour que la RDC finalement ne se retrouve plus dans une organisation de trop que ce soit une organisation qui apporte justement un plus à la RDC parce que la RDC est membre de plusieurs organisations et c'est un budget énorme pour payer les cotisations et ainsi de suite je crois qu'il y a un assainissement important aussi qui a été enclenché je me rappelle il y a quelques années ce travail doit être poursuivi pour que le Congo ne soit que là où le pays a besoin de se retrouver pour que son économie soit garantie pour que le développement du peuple pour que la RDC apporte sa culture vous avez dit aujourd'hui ça c'est une richesse importante pour la RDC on peut tout dire il y a vraiment c'est de manière péjorative que les gens se disent au Congo quand on arrive c'est la danse oui mais attendez c'est une richesse quand la rumba devient un patrimoine mondial et le Congo c'est le sanctuaire de la rumba et où que l'on soit on dit quand j'arrive en Afrique je dois arriver au Congo parce que je dois arriver à tel coin à Matongue je dois arriver je dois aujourd'hui on parle pour essayer de mélanger les choses on parle de cette catastrophe naturelle mais ça attire l'intérêt du monde pour justement comprendre le fonctionnement du volcan et vous avez vu les meilleures photos en fait c'était défavorable mais pour nous qui habitons loin d'ici en fait on était émus de regarder la coulée de lave un volcan cracher du feu on a l'habitude de voir ça dans les documentaires mais c'est une richesse c'est une richesse au delà du fait que ça perturbe toute une vie il y a un côté avantageux aussi tout à fait même du côté tourisme c'est là ça donne une certaine curiosité vis-à-vis des touristes à travers le monde tout cela qui ont vécu qui ont vu ce qui se passe réellement ici chez nous ils se disent attention mais il faut aller quand même faire un tour du côté de l'est de la rue démocratique du Congo à Goma dans le territoire de Nira-Gongo et voir ce qu'on a pu faire le volcan vous voyez ça mais François je voudrais aussi prendre un autre aspect c'est remercier tout le peuple africain le peuple africain à l'instar du président kenyan le président kenyan le kenyan oui le kenyan qui a appuyé qui a assisté la république démocratique du Congo les sinistraies du volcan Nira-Gongo du 22 mai 2021 et franchement c'est à saluer il y en a plusieurs mais aussi il y a les frères congolais je peux prendre l'exemple de Kinois il y a une association de oui Banakine cette association là est aussi à saluer Godard Montemona exactement le vice-ministre des mines bien sûr on a couvert cette activité les Kinois bien sûr vous savez quand c'est un corps le Congo c'est un corps c'est un corps quand c'est l'orteil qui est blessé c'est tout le corps qui ressent la douleur tout à fait donc les Kinois se sont mobilisés ont contribué et sont venus jusqu'ici dans la ville de Goma acheter les biens en nature pour soutenir l'économie d'ici parce qu'ils auraient pu amener les biens de là-bas ils ont dit non nous nous aménons sur place pour acheter auprès des petits commerçants parce que certainement ils ont connu des pertes énormes il faut soutenir leur activité et ils ont présenté cela au gouverneur le lieutenant général Constantin qui a apprécié cette solidarité parce qu'il a rappelé c'est le chef de l'état qui a demandé à tout le Congolais où qu'il soit qu'il se mobilise parce que le Congo c'est un corps on ne peut pas on ne peut pas faire face à une situation inattendue quand c'est arrivé il faut qu'on sente la solidarité j'ai vu aussi les habitants du Lois là-bas j'ai vu madame le gouverneur intérimaire Fifi Masouka Saimi qui a lancé une collecte de fonds qui a lancé une collecte de fonds pour venir en aide à nos populations aux frères qui ont été dépourvus des touts parce qu'il ne savait pas où donner de la tête fallait-il sauver des biens matériels immobiliers ou sauver sa vie alors mais toutes ces aides-là doivent être organisées acheminées pour atteindre les vrais sinistrés parce qu'il faudrait les dire les vrais sinistrés on a vu des gens qui continuent à attendre le retour est progressif il faut qu'un travail de fond soit fait pour justement répertorier les vraies personnes qui ont besoin de cette aide parce que dans l'interprétation dans plusieurs villes du pays ou à l'étranger on s'est dit que c'est tout Goma qui était consumé brûlé mais quand on arrive sur place on réalise que la ville de Goma était plutôt gloire à Dieu épargnée épargnée c'est beaucoup plus que le territoire de Niragongo qui a subi les révers vous avez vu les maisons qui ont complètement été consumées des gens qui étaient à la Belle Étoile comme Giscard l'avait dit c'était difficile de directement faire face parce que le centre l'OVG n'avait pas eu des grandes alertes des grandes alertes pour qu'on prenne des dispositions il a dit les gens sont mécaniques en disant que c'est tous les 20 ans les 50 ans mais on ne sait pas à quoi s'attendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur mais je crois qu'avec cette surprise de l'éruption les choses vont beaucoup plus se mettre en place pour que finalement on surveille exactement tous les mouvements petits ou grands pour justement vouloir faire face aux éventuelles éruptions qui peuvent surgir vous êtes fidèle à la télévision nationale nous continuons à assurer le direct depuis la ville de Goma précisément à l'hôtel Serena où le chef d'état continue à échanger en tête à tête sans protocole sans interprète pour se dire deux choses on suppose et on n'a pas peur de se faire contredire que ce serait pour aplanir les divergences si cela existait mais beaucoup plus faire avancer les états parce que personne n'a choisi de se retrouver aux côtés de l'un tout comme de l'autre jusqu'à vous nous ramenez de la matière oui on en sait un peu plus maintenant sur les termes des accords qui vont être signés tout à l'heure entre des officiels de la république démocratique du Congo et ceux de la république du Rwanda la première information qu'on vient d'avoir c'est qu'il y aura bel et bien un communiqué conjoint qui va sanctionner cette rencontre bilatérale entre le président de la république démocratique du Congo Félix Antoine Atchisekedi Chilombo et son homologue du Rwanda le président Paul Kagami et donc il y a une série d'accords qui va être signés ils sont trois au total le tout premier accord sera l'accord entre le gouvernement de la république démocratique du Congo RDC et le gouvernement de la république du Rwanda sur la promotion et la protection des investissements c'est un protocole qui sera signé côté congolais par les ministres du commerce extérieur c'est Jean-Luc Samboussa et puis par la ministre rwandaise du commerce et de l'industrie le deuxième texte c'est une convention entre la république démocratique du Congo et la république du Rwanda en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu c'est un accord qui sera signé par les ministres congolais de finances et les ministres rwandais de finances et de la planification économique en fait ici il s'agit du commerce transfrontalier qui devra être régulé et c'est une espèce de guichet unique en termes simples lorsqu'on veut éviter la double imposition c'est à dire que lorsqu'on est dans une frontière ok tout se fait là et les deux parties vont se partager la cote part donc ça permet d'éviter l'évasion double taxation et diminuer la fraude et puis le troisième texte c'est un protocole d'accord des coopérations entre la société orifère du Kivu et du Manima Sakima et Daïtor et le titre du Rwanda il sera signé entre le directeur général de l'entreprise publique congolaise et le directeur général de l'entreprise privée des droits rwandais mais au delà de cet accord c'est aussi la volonté des deux chefs d'état de pouvoir travailler dans les soucis d'améliorer les relations entre les deux états ils ont convenu de poursuivre leurs efforts mutuels pour mettre fin à l'insécurité dans la région et de créer des conditions favorables oui au développement des investissements du commerce transfrontalier et de la coopération économique entre les deux pays et tout cela pour François Sbouilla c'est pour consolider la paix et promouvoir une prospérité partagée c'est cela ce sont les termes effectivement qui sortit de chef d'état mais au delà de ça il y a aussi un défi commun les défis communs c'est des efforts conjoints comme il l'avait fait lorsque l'épidémie d'Ebola est arrivée ici on a vu les deux parties congolaises et rwandaises mettre des stratégies communes pour lutter contre cette maladie et cette fois aussi il est question d'avoir des stratégies communes et des efforts communs pour lutter contre la pandémie à COVID-19 parce que entre la république démocratique du Congo et le Rwanda il y a ce qu'on appelle la petite barrière selon nos informations c'est le deuxième point d'échange le plus fréquenté au monde je pense après une passe entre je crois vers l'Inde vers l'Asie et c'est cela donc c'est la petite barrière c'est un point où il y a un mouvement migratoire important de manière journalière et donc il est important qu'en pareille situation de crise sanitaire mondiale que les deux pays prennent des stratégies communes voilà donc et là Françoise Bola on assiste finalement à la fin de cet état entre les deux chefs d'état on les voit qui sortent de leur tente pour aller rejoindre leur ministre respectif et c'est de là que les deux vont assister à la signature des accords entre les deux parties nous allons aux informations voilà le tapis rouge nous allons suivre en direct de Serena Hôtel dans la ville de Goma la signature de différents accords plutôt dont le contenu de manière sommaire le contenu de ces accords nous a été présenté briefé par Giscard Koussema les deux chefs d'état ont fini leur tête à tête donc comme vous venez de le dire ils ont rejoint leurs collaborateurs les ministres qui les attendaient pour finalement procéder à la signature de ces accords très importants sur la sécurité sur le commerce sur la protection de l'environnement vous savez nous avons le parc de Vironga madame et messieurs les ministres mesdames et messieurs l'étape de Goma ce samedi 26 juin 2021 va clôturer la bilatérale des chefs d'état de la république du Rwanda son excellence Paul Kagame et de la république démocratique du Congo son excellence son excellence monsieur félix Antoine Tshiseke du Chilombo bilatéral commencé hier vendredi 25 juin 2021 à Rubavu au Rwanda dans un instant nous allons assister à la signature des accords entre le gouvernement de la république démocratique du Congo et celui de la république du Rwanda excellence monsieur le chef d'état avec votre autorisation le protocole invite monsieur Jean-Lucien Boussa Tongba ministre du commerce extérieur de la république démocratique du Congo et honorable madame Beata Abiarinana ministre du commerce et de l'industrie de la république du Rwanda à bien vouloir prendre place pour la signature de l'accord sur la promotion et la protection des investissements à bien vouloir au Rwanda Yron, Nadine. Nous invitons les deux signataires de l'accord à bien vouloir échanger officiellement les accords devant leurs excellences. Le protocole invite M. Nicolas Kazadi Kadiman Zouji, ministre de Finances de la République démocratique du Congo, et M. Ouziel Nagijimana, ministre de Finances et de la Planification économique de la République du Rwanda, à bien vouloir prendre place devant vous pour la signature de la Convention entre la République du Rwanda et la République démocratique du Congo en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Merci. Nous invitons les deux signataires de l'accord à bien vouloir échanger officiellement les accords devant leurs excellences. Le troisième accord porte sur la coopération entre la société orifère du Kivu et du Maniema, Sakima SA en sigle, représentée par son directeur général, M. Fidel Bassemenane Kassongo, et la société Ditter Limited, représentée par son directeur général, M. Jean-Paul Ruttagarama, qui nous invitons à prendre place. Merci. 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 Nous invitons les deux signataires de l'accord à bien vouloir échanger officiellement les accords devant leurs excellences. Excellences, M. le chef d'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés, nous allons passer maintenant à l'étape de la lecture du communiqué conjoint qui sera lu par le ministre de la République démocratique du Congo, M. Patrick Mouyaya Katemwe. Communiqué conjoint sanctionnant la rencontre bilatérale entre le président de la République démocratique du Congo et les présidents de la République du Rwanda. A la suite de l'éruption volcanique du Nira Gongo, qui a eu lieu le 22 mai 2021, et des séismes consécutifs qui ont touché les villes de Goma, en République démocratique du Congo, et de Bukavu, en République, et de Roubavu, plutôt, en République du Rwanda, les présidents Félix-Antoine Tshiseké di Chilombo et le président Paul Kagané ont procédé à la visite des sites et des infrastructures qui ont été endommagés par cette catastrophe naturelle. C'est dans ces cadres que le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix-Antoine Tshiseké di Chilombo, a effectué une visite le 25 juin 2021 à Roubavu, en Rwanda. A son tour, le président de la République du Rwanda, son excellence M. Paul Kagame, a effectué une visite le 26 juin 2021 à Goma, en République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont visité la grande fissure traversant la ville de Roubavu, au Rwanda, ainsi que la route de Kibati, dans la ville de Goma, en République démocratique du Congo, qui a été coupée par la lave. Ils ont pu évaluer l'ampleur des dégâts, de part et d'autre, et ont convenu de renforcer le mécanisme conjoint des préventions et des gestions des catastrophes naturelles. La République démocratique du Congo remercie la République du Rwanda pour son hospitalité spontanée et l'accueil qu'elle a réservé aux populations congolaises déplacées à la suite de l'éruption volcanique. A Roubavu comme à Goma, les deux chefs d'État se sont retrouvés en tête à tête autour des sujets d'intérêt commun. Ils ont convenu de poursuivre leurs efforts mutuels pour mettre fin à la sécurité dans la région et de créer les conditions favorables au développement des investissements du commerce transfrontalier et de la coopération économique entre les deux pays en vue de consolider la paix et promouvoir une prospérité partagée. Ils ont aussi discuté de grands défis du continent africain, notamment les efforts en cours pour lutter contre la pandémie à COVID-19. Les deux parties ont signé trois textes. 1. L'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda sur la promotion et la protection des investissements, signé par le ministre congolais du commerce extérieur et la ministre rwandaise du commerce et de l'industrie. 2. La convention entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signé par le ministre congolais des Finances et le ministre rwandais des Finances et de la planification économique. 3. Le protocole d'accord de coopération entre la société orifère du Kivu et du Maniema, Sakima SA, et Ditor Limited, signé entre les directeurs généraux de l'entreprise publique congolaise et les directeurs généraux de l'entreprise privée de droit rwandais. Les deux chefs d'État ont réitéré leurs engagements à poursuivre leur collaboration pour la consolidation des relations entre les deux États pour les bénéfices de leurs populations respectives. Ces visites, accompagnées des échanges, se sont déroulées dans une atmosphère empreinte de cordialité, de fraternité et de compréhension mutuelle. Fait à demain, le 26 juin 2021. Je vous remercie. Ainsi prend fin la cérémonie des signatures des accords. Le protocole invite leurs excellences, M. le chef d'État, à bien vouloir se diriger à l'emplacement prévu pour le point de presse, pendant que toute l'assistance est bien priée de rester ici. Merci beaucoup. Voilà, encore une nouvelle étape qui vient de s'achever. Les accords bilatéraux ont été signés. Vous avez suivi, Laurent Michel, par le ministre. Vous avez suivi, Laurent Michel, par le ministre de la République du Rwanda. Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons encore la bienvenue, M. Paul Kadamé, en République démocratique du Congo. Alors, depuis hier, vous aviez commencé une rencontre bilatérale qui a eu lieu, où on va dire qui a commencé à Roubavu, au Rwanda, où vous avez reçu son excellence, M. le président de la République démocratique du Congo, qui a été visitée la zone sinistrée par le volcan, ou on va dire l'éruption du volcan Miragongo. Vous avez également eu une séance de travail, un tête-à-tête à Wiklo. Alors, aujourd'hui, vous êtes en République démocratique du Congo pour une visite officielle. Vous êtes allé plus loin, M. le président Paul Kadamé. Vous avez été visiter également la zone sinistrée en République démocratique du Congo. Vous êtes allé jusqu'à Kibati, au mont Miragongo, visiter cette population sinistrée. Alors, M. le président Paul Kadamé, la première question est de savoir, parce qu'aujourd'hui, vous avez les deux populations du Rwanda et de la RDC qui vous suivent au travers de nos médias, donc la radio télévision nationale congolaise et la radio nationale rwandaise. Ils vous suivent en direct, en tout cas. Quel est votre message, M. le président de la République du Rwanda, à ces deux populations ? Monsieur le président, vraiment, je vous remercie pour me permettre... Je ne veux pas continuer en France, mais je pense que j'ai besoin de commencer par ceci. Premièrement, je suis remercie pour le président qui a donné cette opportunité pour moi, et mon délegation, et mon délegation, et mon délegation, et le Rwandais, pour pouvoir être ici, pour expérir notre solidarité, et aussi un sens de strong partnership qui existe entre nos deux pays, mais aussi dans ce contexte, pour vous présents et les gens du Rwanda et particulièrement du Rwanda, nos condoléances pour ceux qui ont perdu leur vie pendant la récente éruption de la récente éruption. Et ceux qui aussi, ceux qui ont été déplacés ou affectés de la récente éruption de la récente éruption de la récente éruption de la récente éruption. C'est pourquoi je suis là, c'est pourquoi je suis là, c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là, c'est pourquoi je suis là. Et je remercie aussi le président, le président Félix Hsikedi, de ce grand pays, pour nous avoir payé une visite, c'est qu'aujourd'hui, et, c'est qu'aujourd'hui et aujourd'hui, nous avons eu une bonne chance, pour avoir des échanges éprosants et productifs, qui vont bénéficier nos deux pays. Et comme nous avons vu, nous avons signé un nombre d'agrements. Je crois que c'est juste le début. Il y a beaucoup d'arres que nous allons venir, dans lesquels nous pouvons coopérer, pour construire une relation solide, mais aussi une base pour coopérer entre les deux pays. Donc, merci beaucoup. Merci, Excellency. So, with your permission, we're going to translate maybe for our Congolese, French speakers. Mr. Claude Ibanaki, could you please translate? Just let's see here, là. Alors, on va juste rappeler que c'était un mot de bienvenue, de remerciement à la population congolaise. Messieurs, le président de la République du Rwanda a rappelé le but de sa visite ici. Il est venu en solidarité pour soutenir la population sinistrée du Congo. Il remercie son excellence, messieurs, le président de la République de la RDC, pour être également parti à Roubavu, visiter la population sinistrée du Rwanda. Et il espère en tout cas que c'est une où il y aura des accords, c'est une première de beaucoup d'autres accords qui seront signés. So, thank you. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, vous avez un message. On vient de voir une série d'accords qui viennent d'être signés avec le Rwanda. Vous avez également été à Roubavu hier. Aujourd'hui, vous avez également visité la population avec M. le président du Rwanda. Un message aux deux populations. Oui, merci beaucoup. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier mon frère, le président Paul Kagame, pour les condoléances qu'il m'a adressées à la suite de la perte d'être chère cette semaine. Ensuite, également le remercier pour sa visite qui, je dois dire, pour ceux qui ne le savent pas, avait déjà été prévue. Vous savez que nous nous sommes vus en marge du sommet de Paris à l'invitation du président Macron sur la problématique de COVID et la relance de notre économie africaine après cette pandémie de COVID. Et nous nous étions convenus de cette rencontre. Et lorsque, quelques jours après, la ville de Goma est frappée par cette éruption, je l'avais appelée ce jour-là pour lui demander de venir en aide à nos populations qui se déplaçaient vers le Rwanda pour se réfugier à Roubavu. Et j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre de sa propre bouche que les instructions avaient déjà été données. Donc, lui, il avait même agi avant que nous ne le saisissions de cette histoire, de ce drame. Et là encore, je dois le remercier. Je donne cette anecdote justement pour montrer la fraternité qui existe et qui doit continuer d'exister entre nos deux pays et nos deux peuples. J'ai toujours dit, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, que nous avons perdu tant d'années à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant, ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour, et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques, entre nos deux pays. Et vous voyez que lorsque nous passons à ce second aspect d'échange, de fraternité, d'amour, ce que nous sommes capables de produire, vous l'avez vu, par la signature de ces accords, et qui, je dirais à la suite du président Paul Kagame, ne sont pas, ne s'arrêteront pas là, continueront. Ce n'est qu'un commencement, ne sont qu'un commencement. moi, je suis très heureux, parce que ça rentre vraiment dans le cadre de ce que j'ai toujours développé, voulu développer avec nos voisins. Nous en avons neuf. Et ma principale priorité, c'est celle-là, celle de développer des relations fraternelles avec nos voisins, parce que nous avons plus à gagner en échangeant, en réfléchissant et en regardant dans la même direction, plutôt qu'en se méfiant les uns des autres. Voilà ce que je peux dire en substance à votre question, et je vous remercie. Encore une fois, merci. Merci, vos excellences, pour votre disponibilité. Nous allons prendre deux ou trois questions de nos journalistes, si vous le permettez. Alors, nous allons commencer avec un journaliste de La Place, M. David Kalinga. Il est de Pôle FM. Alors, lui, il a une question qui va plutôt dans le sens de la sécurité, on va dire, sur l'accompagnement de l'état de siège, également sur l'adhésion à l'ISD africaine community. M. David. Excellences, M. le Président Paul Kagame, Excellences, M. le Président Félix-Antonchisekedi, j'ai une préoccupation pour chacun d'entre vous. La première s'adresse au Président Paul Kagame. Il n'y a pas quelques jours, il y a quelques jours, vous avez félicité votre homologue congolais, le Président Félix-Antonchisekedi, pour la décision de mettre les provinces du Nord-Kivu et de l'Itourie en état de siège. Et vous avez même dit que vous ferez de votre mieux pour que cet état de siège puisse donner des fruits escomptés. Alors, nous voulons savoir quelle sera la nature de cet appui ou de cet accompagnement que vous pouvez vous engager à donner à votre homologue, le Président Félix-Antonchisekedi. La deuxième question s'adresse à son Excellence M. le Président Félix-Antonchisekedi. C'est par rapport à l'intégration de la République démocratique du Congo à l'Isse African Community. Vous avez dit tout à l'heure qu'avec tout ce qu'on a vécu, les guerres et les rébellions en interne, cela a immanquablement eu des conséquences sur le circuit économique congolais. Alors, les autres pays de l'Isse African Community sont un peu plus avancés. Qu'est-ce qui est fait en interne pour que nous ne puissions pas, nous, la République démocratique du Congo, être seulement un marché de consommation, mais être plutôt un marché qui est en concurrence avec d'autres pays de cette organisation. Merci. Président, je vous laisse commencer. OK. You want to make it start? Oui, allez-y. First of all, to the question, which is very pertinent and has been. What we see today, first, present, Sisekedi put a sense of urgency to the problem of security and instability and instability that have been going on for many years. The sense of urgency is to be seen and therefore that action which refers to of having a state of emergency in the region in the region that has been affected not only just recently but for a long time in the past. The state of emergency really in itself is a message that this is a serious matter that has to be dealt with and I think and I think he did right to do that. So you're also right that it is not just about carrying a sense of emergency. It has to be followed by a number of actions that therefore are aimed at dealing with the problem itself. I will come to that but before I do let me say that the lack of security and peace and the instability that have characterized either this part of DRC or our own country Rwanda in its history and continuing to grapple with making sure that we come to create stability in our own country and you cannot have stability in your own country if a neighboring country a brotherly country doesn't have stability. but both of us agree President Chisekede and myself that lack of security and peace and instability cannot be things that are going to be permanent in our both of our countries. neither should this be a situation that we come to get used to and live with as a normal way of living our lives. So something must be done and it starts with what the President decided and also what is going to be the following actions that I am sure have already started of actually dealing with the root causes of this instability dealing with groups that cause instability in this region. And it is going to be much better if therefore all of us work together. Rwanda can make its own contribution as of the situation itself but also what will be decided by the Democratic Republic of Congo within its sovereign rights. it works with people from anywhere neighbors and beyond to deal with whatever problems that affect us. So this cooperation we are emphasizing the two leaders goes in that direction. It's saying what can you give what can you take in this area of cooperation so that ultimately we have our people both Congolese and Ruandese working together working towards fighting the common challenges and enemies so that we really move towards development that we are so Rwanda is ready to provide or associate ourselves with DRC in whatever form within our means to towards this challenge we therefore these are things we don't necessarily discuss publicly in the media until we have really worked on them and planned and I'm only talking about the readiness first of all that is there for the two countries to cooperate so this readiness on our part to play our part whichever way we have to address the problem if it is anything originating from Rwanda I'm happy to and ready to solicit the support of DRC and the president to make the contribution that can enable us to address any problem so it is both ways it is two ways and we have the means we have the knowledge about our problems we have the will to cooperate I don't see how we can fail and we don't want to fail our people the people of DRC or the people of Rwanda as the president said have waited for too long to have some of these challenges addressed so we are up to the job and we will do our part Merci Nous allons M. Ibalanki va traduire pour ceux qui nous suivent et qui parlent français Merci Mme Salama le président Kagame a indiqué que le fait que le président de la République démocratique du Congo son excellent Félix Antoine Chiseke de Chilombo a décrété cet état de siège indique qu'il y a un sens d'urgence pour résoudre ces problèmes de sécurité et d'instabilité qui a perduré dans cette région pendant de nombreuses années donc ça montre vraiment l'essence d'urgence alors mais après cet état de siège il y a bien des choses qui doivent qui doivent suivre et j'y reviendrai tout à l'heure avant j'aimerais mentionner que ce problème de sécurité et d'instabilité qui a caractérisé l'est de la République démocratique du Congo et notre propre pays le Rwanda empêche en fait le développement économique parce que nous ne pouvons pas avoir le développement économique même chez nous quand il n'y a pas la paix chez les voisins donc le président Tshisekedi et moi-même nous sommes d'accord que cet état des choses ne peut pas continuer et que nous devons passer à autre chose notamment le développement économique que nous ne pouvons pas avoir sans qu'il y ait la paix et la stabilité dans notre région quelque chose doit être fait à cet effet pour amener la stabilité dans cette région alors ça sera alors mieux si nous travaillons ensemble pour apporter des solutions mutuelles du côté de la RDC ainsi que du côté du Rwanda c'est cette coopération que nous avons souligné nous deux en tant que leader des deux pays respectifs pour qu'ultimement nous encourageons nos deux peuples à travailler ensemble pour amener le développement en ce qui concerne le Rwanda nous sommes prêts à apporter une assistance de n'importe quelle nature de n'importe quelle forme à la limite de nos moyens pour aider la République démocratique du Congo ce sont les choses qu'on ne peut pas nécessairement discuter devant les médias mais c'est une discussion que nous avons à notre niveau et nous allons communiquer dès qu'il y aura du concret donc voilà madame ça c'est un peu un résumé c'est que son excellence le président Kagame merci monsieur Banaki thank you so much his excellency Paul Kagame monsieur le président de la République la question qui vous a été adressée voudrait savoir si avec cette intégration de la RDC à la East African Community est-ce que nous serons compétitifs est-ce qu'il y a un accompagnement est-ce que c'est important pour la RDC d'intégrer cette force on va dire cette organisation sous régionale bien merci moi je dirais que la question qu'il faudrait se poser c'est plutôt le contraire c'est à dire qu'est-ce qui nous serait arrivé si nous n'avions pas intégré cette communauté et là je m'en vais vous donner juste un exemple pour un même produit importé par deux hommes deux commerçants l'un rwandais vivant à Roubavu l'autre congolais vivant à Goma produit qui entre par la douane de Mombasa par exemple vous comprendrez que dans l'état actuel des choses le congolais est désavantagé parce que le rwandais lui il est déjà dans la communauté économique est africaine et donc il bénéficie des tarifs douaniers avantageux pour des avantages des tarifs douaniers tandis que le congolais il a le même produit que le rwandais mais il le vend plus cher à Goma vous voyez que les consommateurs vont aller à Roubavu qui est la porte à côté à Guissénie ils peuvent se produire ils peuvent se procurer ce produit pour moins que le prix qui est à Goma donc c'est juste un exemple qui illustre le fait que en harmonisant nos tarifs douaniers et ça c'est l'un des avantages nous allons booster l'économie du côté du Congo de l'Est du Congo et j'ai toujours dit mon admiration pour nos compatriotes de cette partie du pays qui sont très entreprenants qui malgré les violences les difficultés que je ne vais pas vous décrire que vous connaissez restent très entreprenants et il y a plein de produits agricoles par exemple le cacao le café le thé qui sont produits qui sont cultivés ici et qui doivent être évacués par l'Est l'Afrique de l'Est du côté de l'océan Indien tout cela nécessite que l'on harmonise nos politiques nos tarifs pour que les producteurs congolais puissent aussi se retrouver il y a évidemment un grand avantage au niveau de la paix vous savez que là où il y a de l'activité économique où il y a des intérêts forcément tout le monde a besoin de paix pour que les affaires marchent c'est aussi un des avantages que nous allons tirer de cette entrée dans la zone Est-Africaine la communauté Est-Africaine et donc je dirais qu'il n'y a que des avantages à cela alors par rapport à ce que vous dites sur la préparation mais ce n'est qu'un début nous venons d'entrer nous allons maintenant passer à la partie technique des choses donc c'est-à-dire nos les homologues les chefs d'état des pays membres de la East African Community ont accepté l'entrée de la RDC dans cette communauté maintenant nous allons passer aux discussions pour voir comment nous allons harmoniser nos politiques judiciaires nous allons harmoniser nos politiques économiques comment nous allons harmoniser toutes les autres politiques qui feraient que nous évoluerons sur la même longueur d'onde nous avons un excellent ministre du commerce extérieur qui a déjà prouvé de quoi il était capable dans le processus du développement de la ZLECAF la zone de libre-échange continentale africaine et donc je suis très confiant quant à au succès des discussions qu'il va mener avec ses homologues des pays membres de la East African Community quant à l'issue heureuse de celle-ci donc tout va bien c'est plutôt une bonne nouvelle dont la République démocratique devrait se réjouir Merci monsieur le Président permettez que nous puissions prendre une dernière question de notre collègue de la radio télévision nationale rwandaise monsieur Sabiti Edi posera lui la question sur le commerce également encore une fois on va dire sur la sécurité je vous en prie thank you so much your excellencies I'm Edi Sabiti from Rwanda Broadcasting Agency my very first question goes to President Paul Kagame but I would like also if possible President Chisekedi can also comment on that question now there has been informal and formal cross-border trades between both countries Rwanda and Congo but today some traders as well as ordinary citizens are complaining about the existence of obstacles or hindrances about the existence of non-tariff barriers now do you during your conversation had time to discuss on how to cope with issues and how you can cope with these issues in the interest of both the population on both sides Congo and Rwanda now this the other question is related to security matters unfortunately when it comes to Congo and Rwanda over the last couple of decades everything surrounds about on security issues and I would like to respond Monsieur le Président vous avez parlé on a parlé de l'état d'urgence et surtout avec la nomination des gouverneurs militaires dans le nord qui vous mais après votre accession à la présidence on a vu une nouvelle approche de la manière de résoudre les questions sur le plan sécuritaire mais il y a déjà des engagements que vous avez pris avec le président canadamé comment est-ce qu'aujourd'hui concrètement ce que vous vous êtes accordé à faire quel est le progrès aujourd'hui qui a été effectué et peut-être pour terminer les récents événements de l'éruption volcanique a prouvé que le Rwanda et le Congo peuvent partager aussi bien le pire que le meilleur est-ce qu'après cette éruption avez-vous envisagé des politiques communes de pouvoir intervenir à des catastrophes dans l'avenir parce que les catastrophes ça ne nous avertisse pas merci merci bien je réponds d'accord oui bon je réponds très rapidement donc je commence par le commentaire le président répondra à la question le commentaire sur les barrières non tarifaires que l'on rencontre mais de signer un accord sur la sanction des fraudes et de veiller à ce que tout ce qui va sortir soit taxé pas doublement mais taxé que la traçabilité soit garantie que la circulation également et donc je sous-entends la sécurité donc ça veut dire que nous allons redoubler de vigilance et d'efforts pour faire de sorte que nous puissions mettre de l'ordre dans dans ce secteur et afin qu'il n'y ait plus du tout de tracasserie sur les biens et les personnes qui circulent et qui seraient plutôt bénéfiques de travailler de concert pour désormais barrer la route à toutes ces fraudes qui causent des évasions de moyens de capitaux qui devraient normalement bénéficier à nos pays donc je laisserai le président revenir sur cette question plus tard et j'embraye donc sur votre question sur l'état de siège pour dire que l'état de siège était un constat pas de notre collaboration avec le Rwanda mais un constat interne pour dire qu'à un moment donné il fallait s'arrêter et se poser la question de savoir pourquoi la violence continue malgré les moyens qu'on met malgré les décisions qu'on prend et donc après ce constat on a décidé de 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 décréter l'état de siège qui va nous permettre vous l'avez dit d'avoir un administrateur des administrateurs militaires en Itourie et dans le nord Kivu comme gouverneur et notre loi précise que le gouverneur c'est le représentant direct et personnel du chef de l'état à la tête des provinces qui dirigent et donc ça fait que le chef de l'état va avoir un suivi en temps réel de ce qui se passe non pas que il n'a pas confiance dans les autorités qui le faisaient avant ça n'a rien à voir mais vous savez que lorsque on militarise j'allais dire une administration ça veut dire qu'on a radicalisé quelque part sa gestion et là on avait vraiment besoin d'une radicalisation parce que le phénomène qui se passe chez nous est très complexe il y a à la fois des responsabilités dans notre armée malheureusement il y a des responsabilités dans nos communautés donc par rapport à cette violence il y a des responsabilités aussi par rapport au pays voisin des incursions il y a des responsabilités aussi par rapport à certaines sociétés qui travaillent dans des secteurs miniers dans notre pays donc tout cela nécessitait un contrôle rigoureux un suivi très efficace qui en tout cas force est de constater n'avait pas été fait ou n'avait pas donné de bons résultats jusqu'ici donc peut-être qu'en essayant maintenant la radicalisation ou la militarisation de l'administration nous aurons des résultats et je crois je crois en cette décision je crois qu'elle produira ces effets parce que déjà on le voit sur le terrain les choses évoluent bien maintenant il faut simplement accentuer la vigilance le contrôle le suivi surtout pour que cela produise des résultats et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure ça n'a rien à voir avec la coopération comme vous l'avez évoqué ici avec le Rwanda avec qui depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo nous nous entendons très bien dans tous les domaines l'armée les renseignements tant militaires que civils politique la politique aussi il y a à ce niveau il y a des échanges donc tout est fait de sorte que il y ait de l'harmonie et le même point de vue par rapport aux obstacles qui nous empêchent de coopérer normalement le président l'a soulevé ici nous avons les mêmes objectifs c'est à dire de revenir à la paix et nous avons les mêmes obstacles à cette paix donc il faut unir nos efforts pour éradiquer ces obstacles et surtout pour protéger nos populations ça c'est la première des préoccupations chez moi il faut mettre fin à ces violences à ces crimes continu et cruels sur des populations innocentes qui ne demandent qu'à vivre en paix et à vaquer à leurs occupations de la paix de la paix d'aujourd'hui merci merci le président et le mètre mètre à la paix de la paix de la paix C'est pas suffisant juste pour avoir ou pour avoir bons leaders. Le Président Tisekedi et moi, nous sommes prêts à faire notre part et nous leadons nos pays dans la direction correcte. Ça se passe aussi sur la base de notre propre peuple. Je pense que les gens ordinaires, les gens du DRC ou Rwanda, ne devraient pas à eux-mêmes comme un parlement qui sont affectés par une chose ou par une autre. Ils sont actuellement participants. Et comme nous parlons aujourd'hui, j'espère que les gens du Rwanda et les gens du DRC soient aussi écoutés et essayant d'identifier leur rôle en faire en sorte que le mouvement dans cette direction qui est significative pour eux, ça se passe par des bons participants. Je veux dire, c'est... Ce qui m'a dit rapidement, c'est une question qui a été fait pour moi, qui était qui, par exemple, par le handicap de la fondation et leiat de la fondation et le développement de la fondation des fondations qui ont accès, il s'intention de parler, ça a dit à la fondation par le fondation des fondations et des fondations, des fondations des fondations et que la fondation des fondations, est l'impact des fondations, des fondations ? Vous n'allez pas contre le secteur informatique. Ce que vous faites, ce que nous devons faire, c'est à aider le secteur informatique à bouger et à formaliser leurs entreprises. Nous devons travailler avec eux, soutenir eux, afin de voir plus de secteurs informatique que le secteur informatique. C'est possible. Mais c'est possible, encore une fois, dépendant de nombreuses choses qui doivent se passer, pas seulement en termes de bons leaders sur différents niveaux, mais aussi des gens qui sont affectés par cela, mais qui devraient aussi participer à cela. Et les barrières non-tariffes et les barrières, sont des choses que, grâce à la coopération, grâce à cette interaction, et être responsables, que, même, comme des citoyens ordinaire, nous pouvons aussi s'adresser. Nous pouvons mettre la bonne loi en place. Nous pouvons mettre la bonne infrastructure en place. Nous pouvons mettre la bonne infrastructure en place. et nous pouvons mettre la bonne chose. Nous pouvons mettre la bonne chose. Nous pouvons mettre la bonne chose. et la seule chose que vous voyez est un problème, ou un danger pour vous. Au lieu de dire, qu'il y a quelque chose de bon dans cette personne, nous pouvons travailler ensemble, c'est un problème. Même si vous avez la bonne loi, ou quelque chose, mais si vous avez la bonne politique, ou une bonne attitude, de voir tout le négatif, c'est un problème. Donc, le moment où nous avons réduit ce niveau où nous sommes, je pense que le Président a dit dans ses remarques, qui sont accruits. Nous ne pouvons pas garder cette mistruste qui se passe. Parce qu'il y a cette sécurité, il y a tous types de choses, et nous ne pouvons pas réussir même dans ces efforts socio-économiques que nous essayons de mettre en place pour résoudre nos problèmes. Donc, non-tarif barriers, en fait, le Président a mentionné, une façon de résoudre, c'est d'assurer les problèmes de sécurité, de regarder les niveaux de sécurité, de regarder les niveaux d'accountabilité, surtout les leaders, et en allowing les gens à coopérer, à travailler ensemble, à travailler ensemble, à faire des business. Et le Président, à avoir mentionné, par exemple, et expliqué le besoin d'être ensemble dans l'Esta-Afrique, dans l'Esta-Afrique, de la communauté, une communauté, il aide. Pourquoi, une trader en Algoma, il s'agit d'un très cher ou très difficile à accéder à certaines choses qui sont accès dans le pays parce qu'ils sont membres d'une organisation et le DRC n'est pas. Je veux dire, en même temps, ça n'a pas de logique. Donc, ce sont des choses que nous avons besoin d'adresser holistically. Il y a beaucoup de choses, différents niveaux dans lesquels nous devons... Mais une fois qu'il y a une bonne politique, tout va se passer. La politique de s'attendre à l'autre, d'être confiant à l'autre. Et quand il y a des mauvais choses, on se réunit et on se réunit. On se dit, non, ce n'est pas bon pour quelqu'un. Ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour vous. Quel est la cause ? Qui sont les responsables ? On se fixe. Je pense que c'est toujours possible. Merci, M. le Président. M. Banaki, pour un petit résumé. Le Président Kaga m'a dit essentiellement que ce n'est pas seulement un problème des leaders ou de leadership, mais c'est un problème qu'il faut résoudre et tacler à différents niveaux de la société. que ce soit au niveau politique et autres. En ce qui concerne les secteurs formels et informels, il a indiqué que il ne suffit pas de se débarrasser du secteur informel, mais voir comment transformer ce secteur informel et les formaliser, les rendre un peu plus formels. Donc, on a besoin de bons leaders à tous les niveaux. On peut avoir de bonnes routes, tout ce qu'on veut, tout de bon, mais si on n'a pas de bonnes attitudes, de bonnes pratiques, de bonnes politiques, en fait, rien ne va marcher. Alors, ce que le président Kagame essaie de dire, c'est que c'est un travail à faire à différents niveaux, du top jusqu'aux citoyens, et puis, en fait, aussi, encourager les échanges et la coopération entre les deux pays et les deux peuples. Merci beaucoup. Alors, messieurs de la presse, on s'excuse pour toutes les questions qui n'ont pas été prises. Voilà, comme vous le savez, le président, Paul Kagame, doit retourner à l'instant au Rwanda. Il doit retraverser la frontière. On aura d'autres occasions avec le président de la République démocratique du Congo qui est encore ici avec nous, avec vous, à Goma. Messieurs le président, Paul Kagame, encore une fois, merci pour votre visite en RDC. Bon retour chez vous au Rwanda. Merci pour votre disponibilité. Messieurs le président de la République démocratique du Congo, merci également de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Merci. Accentissade. Merci beaucoup. Merci. I'll stay at night next time. Yes, please. Thank you. Merci. Merci. Merci.